Bienvenue au Balado L'Astuce, un espace désir professionnel de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravait autour de l'industrie du service financier. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leurs expériences et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensez en épisodes de 5 à 10 minutes. Preparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au Balado Hebdo de cette semaine. Aujourd'hui, je veux parler de la mise à jour du projet de loi 56 qui est assez important comme mise à jour au niveau de la loi sur les droits de la famille. En fait, c'est une réforme très, très, très importante. Puis on va se souvenir du cas d'Éric Elola, en fait, qui a vraiment tranché au niveau des conjoints de fait au Québec comme de quoi le conjoint de fait en union libre. En fait, les gens qui sont soit en union libre ou en union de fait ne sont pas considérés légalement parlant. Donc ça, ça date de plusieurs années. Et là, bien, le gouvernement de la CAQ et son ministre Simon Jolin-Barrette, qui est le ministre de la Justice au Québec, ils rouvrent la boîte là-dessus. Et il y avait déjà eu des projets, en fait, qui avaient été commencés par le PQ de Pauline Marois il y a quelques années. Et le gouvernement Couillard, ensuite, avait comme laissé ça sur la glace, parce que c'était quand même un enjeu complexe et des modifications au Code civil du Québec. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et là, bien, aujourd'hui, la CAQ lance son projet de loi 56 qui devrait être entré en vigueur à la fin juin 2025. Donc c'est pas encore aujourd'hui. Mais par contre, on se rend compte qu'on a vraiment une réforme importante. Et la chaire de recherche de la Chambre de la sécurité financière, avec sa professeure titulaire qui est Hélène Belleau, il y a plusieurs recherches là-dessus qui avaient été montrées dans les dernières années au sujet des iniquités importantes entre les conjoints au Québec. Et pourquoi au Québec, c'est de plus en plus important, puis que finalement, ça prend des modifications comme ça, c'est qu'on est les champions du monde en pourcentage d'union de fait. Et là, qu'est-ce qui explique ça historiquement? J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est le détachement de la religion, par exemple, au Québec, entre les gens et la religion? Parce qu'au Québec, c'est plus de 40 % des couples qui sont en union de fait. Et si on regarde au Canada, au Canada, c'est aux alentours de 23 %. Donc, déjà au Québec, on voit que, puis avec le 23 %, ça considère le Québec. Fait que vous voyez à quel point on amène l'union libre par le haut ici au Québec, sur tout l'ensemble du Canada. Et juste pour vous donner un exemple, aux États-Unis, c'est à peu près 12 % des couples qui sont en union libre. Le reste des couples, c'est des couples mariés. Et là, quand on parle des couples mariés, bien légalement, il y a des protections. On a la protection du patrimoine familial, la protection de la résidence principale. Tandis que les couples en union de fait, on n'a pas ça. Donc ici, le but, c'était pas de protéger nécessairement le conjoint. En fait, le but de ce programme-là est de protéger la famille. Donc, c'est surtout les enfants qu'on cherche à protéger. Alors, pour que ça s'applique, cette règle sur le régime d'union parentale, le couple doit avoir un enfant. Donc, on doit avoir un enfant pour être soumis à cette loi-là, que, je rappelle, n'est pas encore en vigueur. Donc, ce qu'on vient modifier au Code civil, c'est qu'on vient rajouter beaucoup le terme « union parentale ». Donc, lorsqu'on a une union parentale, alors on vient un peu de… On vient comparer l'union parentale à un peu l'union civile ou le mariage, sans les mettre dans le même panier. Mais on vient rajouter ce terme-là dans le Code civil. Si vous voulez lire le projet de loi, vous pouvez le lire. Il n'est pas si lourd que ça. Il y a environ 16 pages. Donc, 16 pages où qu'on montre les nouvelles articles de loi proposés, en fait, sur ce projet de loi-là. En fait, qui a très bien été… Qui a été très bien vu à l'Assemblée nationale. Je pense que c'était unanime. Il y a des gens un peu plus de gauche qui disent qu'on aurait pu aller plus loin là-dedans. Mais bref, grosso modo, quand même un consensus autour de ce projet de loi-là. Et bon, la première étape, c'est au niveau du partage des biens. Donc, on rajoute un volet au niveau du partage des biens. Donc, avant, en cas de séparation, les conjoints conservaient leurs trucs. Donc, il n'y a pas de partage prévu. Chaque personne garde ses affaires. Tout est beau comme ça. That's it. Maintenant, dès juin 2025, pour les couples qui auront les enfants, à ce moment-là, la portion du patrimoine familial, maison, voiture et meubles, va être considérée. Donc, toutes les maisons, voitures et meubles qui ont été acquis après la naissance de l'enfant devraient être séparées entre les ex-conjoints à part égale. Et là, lorsqu'on lit le projet de loi, on dit la maison principale utilisée par la famille et non pas les résidences utilisées par la famille, qui est le cas un peu dans le patrimoine familial. C'est exemple, il y avait le chalet, la maison dans le patrimoine familial. On prenait en considération ça. Ici, on parle de la maison. Donc, est-ce que ça va être développé davantage à suivre? Mais de ce qu'on lit dans le projet de loi, c'est la maison, la voiture et les biens et meubles. Donc, ça, ça va être, c'est comme le mini patrimoine familial. Et là, ces montants-là seront séparés. Et c'est pas durant le mariage, c'est durant l'union où on avait l'enfant. Donc, dès le moment de la naissance de l'enfant, tout ce qu'on a acquis en ce moment de ces biens-là seront séparés. Donc, vous voyez qu'on exclut tout le volet de la retraite. Donc, ici, on parle pas de REER, on parle pas de pension. Donc, on reste vraiment dans ces biens-là qui servent à la famille. Donc, vous voyez qu'on cherche vraiment à protéger la famille. Il y a également une protection au niveau de la résidence familiale. Donc, avant, contrairement aux gens mariés, tantôt je parlais de protection de résidence, un couple marié, en fait, lorsqu'on n'est pas un couple marié, un parent qui a la garde de l'enfant peut être expulsé de la résidence familiale si elle appartient à l'ex-conjoint. Ça, il n'y a pas de protection là-dessus. Donc, on peut mettre la personne dehors de notre résidence principale si elle n'y appartient pas. Donc, maintenant, aujourd'hui, le tribunal pourra permettre à un parent de demeurer dans la résidence familiale de façon temporaire, le temps de trouver un autre logement. Donc, on va ajouter cette clause-là qui est pour protéger le conjoint qui est évidemment la garde de l'enfant. Au niveau des héritiers légaux, bien, avant, on le sait, les coupes en union de fait ne sont pas reconnues qu'il y ait des enfants ou non. Donc, il n'y a aucun héritage qui est prévu en l'absence de testament. C'est possible avec un testament d'emmener, mais quand on prend pour acquis qu'il y a moins de 50 % des gens au Québec qui ont un testament, on comprenait qu'il y avait beaucoup de gens en union de fait qui étaient à risque. Et après l'application du projet de loi 56, bien, le conjoint survivant recevra automatiquement le tiers de la succession en moins d'un testament ou disposition contraire. Donc là, au moins, on reconnaît. Mais évidemment, on recommande encore d'avoir le testament parce qu'on pourrait tout léguer à ce conjoint-là quand même. Sauf que là, d'office, au niveau des héritiers légaux, il y aurait quand même le tiers qui serait à ce conjoint-là. On ajoute aussi le volet pension pour conjoint. Puis ça ne s'appelle pas directement pension pour conjoint, mais ça ressemble un peu au volet. Puis là, ce n'est pas une pension alimentaire, c'est vraiment une pension au conjoint. Avant, dans un cas où le membre du couple s'était appauvri au profit de l'autre en s'occupant de l'enfant, il y a un recours en enrichissement injustifié qui est déjà possible. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on rajoute un processus de prestations compensatoires qui va venir vraiment faciliter le processus. Ça fait que l'ex-conjoint qui s'est appauvri durant cette relation-là pour s'occuper de l'enfant, pour s'occuper de la famille, aura un processus pour aller chercher une compensation qui pourrait être de type forfaitaire ou mensuel, tout dépendant. Donc ça, on va ajouter ça également dans ce projet de loi-là. Et il y a une chose aussi qui est très, très, très importante, c'est qu'on peut se retirer de cette loi-là. Donc les conjoints vont pouvoir décider de se soustraire de la loi en partie ou en totalité lorsqu'on a un commun accord grâce à un acte notarié. Donc ça va devoir être notarié. Donc si les gens ne veulent pas se soumettre à cette règle-là, ils auront le choix de le faire. Ce n'est pas le cas avec le patrimoine familial. Donc dans ce cas-ci, on doit le soumettre. Puis là, quand je dis patrimoine familial, je veux dire le mariage. Mais ici, on va pouvoir décider de se soustraire à la loi, mais on va devoir passer devant le notaire pour officialiser ça. Au moment de la séparation, les parents pourront aussi renoncer en toute ou en partie au partage du patrimoine familial. Évidemment, au moment de la séparation, souvent, on ne veut pas se soustraire, mais on pourrait le faire quand même. Et si on le fait, ça devra encore une fois être fait sous acte notarié. Et une chose aussi qui est importante, c'est les parents en union libre qui ont seulement des enfants nés avant l'entrée en vigueur de la loi pourront s'y inscrire ou non. Donc ils ne seront pas d'office. On n'inscrit pas les gens qui ont eu leur enfant avant cette loi-là. Par contre, ils vont pouvoir le faire volontairement en effectuant la demande auprès d'un notaire. Donc si, par exemple, moi et ma conjointe, on a nos deux enfants, on n'en veut pas plus, on pourrait aller chez le notaire pour se soumettre à cette loi-là. On pourrait aussi en profiter pour faire une convention de vie commune et mettre nos règles, parce que c'est possible de faire ça. On se soustrait de la loi, on se fait un contrat de vie commune avec nos règles à nous. Donc c'est possible de le faire également comme ça, mais si on ne fait rien, on est soumis à cette règle-là. Et ça, ça sera effectif à compter du 30 juin 2025. Donc le 30 juin, en vous le levant ce matin-là, l'application de cette loi-là va être en vigueur. Mais évidemment, c'est un projet de loi, le projet peut être modifié d'ici là, mais on s'entend ici. Je pense que généralement, c'est très bien reçu comme nouveau régime d'union parentale. Donc il y avait une iniquité au Québec là-dessus, donc c'était important de faire quelque chose. Les temps évoluent. Donc voilà ce que le gouvernement mettra en place en juin 2025. Là-dessus, je tiens à vous remercier encore une fois d'avoir assisté à ce balado. Si vous aimez le balado, n'hésitez pas à liker, en vous abonnant sur Apple Podcasts, sur YouTube ou sur Spotify. Pour ceux qui écoutent sur Spotify et sur Apple Podcasts, dites-vous qu'il y a une version visuelle qui est disponible sur YouTube. Il y a également une formation sur l'astuceformation.com, astuceformation avec un S.com, sur l'union de faits. Donc une formation de 1UFC sur l'union de faits. Et on vient de rajouter cette mise à jour-là directement au début de la formation. Donc la formation, elle a été faite évidemment en fin 2023. Donc elle ne prenait pas ça en considération, mais on a rajouté à la formation une petite mise à jour qui explique le fonctionnement de ce régime de union parentale. Merci beaucoup d'avoir assisté à ce balado et à la semaine prochaine.